La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets constituent le menu des journaux paru ce mardi 12 avril 2022. Réoumi Quotidien nous apprend à Saïne que pour échapper à un mariage forcé, une élève s'est fait engrosser par son amant marié et ce dernier a été attrait à la barre pour détournement de mineurs. Il a pris six mois fermes, fait savoir Réoumi qui estime et note que du fond de sa cellule, le sier sceau est en train certainement de regretter d'avoir tenu tête à la mère de sa petite amie. Pendant ce temps, l'hôpital Amadou Sakhir Mbaï de Lougas et des douanes dans l'affaire Astou Sourna nous apprend Réoumi Quotidien qui renseigne que la famille de la femme enceinte décédée dans l'indifférence totale alors qu'elle devait subir en urgence une césarienne a déposé une plainte hier sur la table du procureur et face à la presse, le directeur général de l'établissement sanitaire, Dr Amadou Gaïdjouf, a tenté de blanchir les équipes de la maternité. Toutefois, précise-t-il, une procédure a été enclenchée pour situer les responsabilités. Mais la tutelle a déchiré le rapport de la direction de l'hôpital qui cherchait à noyer le scandale et a envoyé une inspection sur place, nous apprend Libération, qui annonce une marche pacifique à Lougas vendredi. Entendu hier par la police, Modoumboub, époux de la défense, a enfoncé le personnel de garde et a fait d'horribles révélations. Si on en croit toujours, Libération, qui renseigne aussi d'un premier drame enterré sans enquête. Nous apprenons qu'en mars 2019, Astou Sourna avait perdu toujours à l'hôpital Amadou Sahriroumbaye de Lougas, sa fille née prématurément. Ce journal indexe ainsi des contre-vérités figurant sur la déclaration de décès rédigée à la hâte qui évoque une mort naturelle. Et dans les colonnes de ce journal, Maître Patrick Kabou, avocat de la famille, juge honteuse la sortie du directeur de l'hôpital qui, selon lui, devrait se taire et se mettre à la disposition de la justice. Et dans l'as, l'on signale relativement à ce scandale autour de la mort d'Astou Sourna que les Sénégalais furieux vouent le personnel de santé au Gémonie, pendant que l'observateur dévoile la face monstrueuse des hôpitaux, s'intéressant principalement à la prise en charge des patients. Ce journal cite ainsi le laxisme, l'incompétence, la vétusté du plateau médical, entre autres, et livre un diagnostic sans complaisance d'une insécurité sanitaire. L'Obs rapporte aussi les coups de gueule de Dr Serine Fali Loussambre, de l'Ordre des médecins et de la présidente honorière des sages-femmes. Le président Macky Sall lui promet qu'aucun manquement ne sera toléré selon l'observateur. Et selon le vrai journal, dans la prise en charge des urgences dans nos hôpitaux, l'accueil rime avec écueil. L'armée, pendant ce temps, tape dans la poche des rebelles, renseigne l'AS qui fait focus sur la destruction des champs de cannabis en casamence. Et baisse-bille au jour, signale un trafic dense de phobie sur l'axe Lougat-Chès-Dakar et nous apprend que la douane a saisi des biénoirs estimés à 1,308,000,000 de francs CFA. Baisse-Bille nous apprend aussi l'interpellation d'une dizaine de personnes. Samuel Sarr, lui, a été placé sous contrôle judiciaire mercredi dernier pour abus de confiance au préjudice de Cher Amar, révèle les échos qui signalent à l'origine une affaire de 2 milliards destinée à Maître Abdoulaye Wad. Les échos évoquent aussi la grève des juges consulaires du tribunal de commerce et la qualifient de danger pour les investisseurs. En effet, aux yeux de ce journal, ce mouvement d'humains reconstitue une fragilité préjudiciable à l'environnement, des affaires et à la sécurité des investisseurs. Pendant ce temps, le quotidien nous apprend que dans le cadre de la lutte contre la hausse des prix, l'État a mis 557 milliards de francs CFA. Et relativement à la répartition des recettes issues des hydrocarbures, Abdoulaye Daouda Diallo tranquillise les députés dans Sud-Cotidant pendant que les échos annoncent ces mêmes parlementaires en commission technique demain mercredi et en pleinière vendredi prochain pour l'augmentation du nombre de députés à l'Assemblée nationale et à la coalition Yéoui, ça ne s'entend plus, semble dire les échos qui nous apprend que Détchèfaye a claqué la porte de cette coalition pour conserver sa liberté de ton. Il dénonce la différence de traitement des formations, souligne ce quotidien. Et le quotidien réoumis dans sa rubrique Au-delà des faits, s'intéresse à la mise en place du réseau des élus locaux du Sénégal. Ce journal constate et note que la maquiphobie frise l'obsession. Mahmoudou Wan, du Parti Socialiste, joue au même moment les prolongations dans le quotidien où il dit avoir du mal à reconnaître le Parti Socialiste. Wan juge aussi lâche de s'attaquer à Serine Baytiam en son absence. Maki, lui, procède à des manœuvres politiques pour assurer des opérations. Romontada fait remarquer Walfu Quotidien pendant que Sud Quotidien souligne que le pouvoir drague les jeunes à travers l'opération Dioko Akmaki et en ligne de mire, ce journal signale les législatives. En mode éclairage, le professeur Jean-Charles Biaghi de l'UICAD soutient dans ce quotidien que Dioko Akmaki est une stratégie pour maquiller une certaine impasse. Et au quart de finale retour de la Ligue des champions prévue ce mardi, qu'il y sera en mission au Réal et Bayer ne tentera de déculotter Villa Réal, informe Stade Le Quotidien du sport. Et celui des arènes sénégalaises Sounoulombe annonce une guerre sans merci entre Recruc et Saties à l'occasion de leur premier Diacarlo sur la Saint-TV. Sur dix combats, je le battrai autant de fois, promet Recruc. Saties lui lance en riposte, je cite, « de mal à mes chances ». Fin de citation, fin aussi de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.